La différence entre un riche et un pauvre se trouve dans sa manière de penser. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les 13 conseils pour sortir de la pauvreté proposés par Ricardo Kanyama. Mais avant de continuer ma personne, j'ai trois annonces. A te faire, un, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Deux, clique sur la cloche des notifications. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant ma personne, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ça sera un résumé du livre de Cédric Komba qui s'intitule Comment devenir un accomplisseur de ma personne. Reste connecté parce que ce résumé va juste être énorme. Et si tu n'es pas encore abonné à notre page Facebook, je t'invite vivement à le faire parce que tous les matins sur notre page Facebook Argent Livre 237, je partage un contenu très enrichissant et tu passes à côté de quelque chose d'énorme en n'y étant pas abonné. Et puis, troisième annonce ma personne, cette vidéo est sponsorisée par Colwaz. Colwaz qui est la première application africaine qui permet l'achat, l'échange, mais aussi et surtout la vente de livres entre particuliers. Donc maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon, petit mot à ce qui concerne Ricardo Kanyama qui est la star de cette vidéo. Ricardo Kanyama, c'est un self-made man congolais en d'autres termes. C'est quelqu'un qui a bâti sa fortune en partant de rien du tout. Il est d'ailleurs l'auteur du très célèbre livre qui s'intitule La Chèvre de ma Mère qui est un livre qui traite de l'intelligence financière adaptée aux réalités africaines. Et si jamais tu souhaites te le procurer, je te laisse mon numéro. Ce livre est juste énorme en termes d'intelligence financière. Et donc aujourd'hui, Ricardo Kanyama va partager avec nous 13 conseils qui pourront te permettre toi aussi à sortir du manque d'argent. Ceci dit ma personne, je te demande d'être très attentif à ce qui va suivre. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les trois choses capitales que vous devez connaître si vous voulez sortir de la pauvreté et devenir riche. La première chose, c'est le désir. C'est le désir. La deuxième chose, c'est vous. Et la troisième chose, c'est le business. Donc, le désir, vous et le business. Vous devez maîtriser ces trois choses. Alors, au niveau du désir, il y a le rêve. Le rêve et l'objectif financier vient de terminer. Il ne suffit pas d'avoir le désir. Il faut que ce désir-là soit un rêve. Et il faut que du rêve, vous arrivez à un objectif financier bien déterminé. Au niveau de vous, vous devez savoir qu'il y a en nous un pouvoir qui peut nous permettre de réussir. C'est ça, la grande découverte de Napoléon Hill. Ce pouvoir-là est déjà en nous. Seulement, on ne nous a pas montré comment utiliser le pouvoir qui est en nous. Ce pouvoir-là, si vous l'utilisez dans un sens, il vous permet de réussir, de devenir riche, d'avoir la bonne santé, d'évoluer dans la vie. Si vous l'utilisez dans le sens contraire, évidemment, le même pouvoir crée en vous des difficultés, la pauvreté, les échecs. Malheureusement, à cause de l'ignorance, parce que nous n'avons pas appris les modes opératoires pour utiliser le pouvoir qui est en nous, beaucoup de gens l'utilisent dans le sens contraire. Voilà pourquoi ça crée des difficultés, ça crée la pauvreté et tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Donc, c'est très important de savoir que tout se joue sur nous. Et enfin, le business, il faut s'orienter dans une affaire qui peut te rendre riche. De fait, il y a des affaires par leur nature qui ne peuvent pas rendre riche. Par exemple, si tu choisis un emploi, le fait que tu vends ton service à une seule personne, tu as peu de chances de devenir riche. Mais il n'y a pas qu'un emploi, il y a beaucoup de business que les gens peuvent choisir parce qu'ils n'ont pas vérifié certains paramètres, ils triment là-dedans pendant des années et ils ne parviennent pas à devenir riche. Alors, ici, tu dois bien comprendre quel genre de business, quelle autoroute, quelle voie qui permet à devenir riche et tu dois choisir donc cette voie-là pour devenir riche. Donc, le rêve, vous et le business. Alors, ce n'est pas que maintenant, vous n'avez pas les rêves, mais là, je vais vous expliquer pourquoi les gens restent pauvres. Les gens restent pauvres parce qu'ici, il y a un rêve par défaut. C'est les rêves qu'on t'a inculqués depuis que tu es enfant quand on t'a dit « va à l'école ». Derrière « va à l'école », c'était toute une idée pour te dire « tu as le rêve de devenir employé, de recevoir un salaire, de vivre toute la vie comme ça ». Et c'est ces rêves-là qui se réalisent dans ta vie. C'est tes rêves-là qui t'amènent aujourd'hui, par exemple, que tu gagnes un revenu de 3 000 euros. Voilà, c'est l'accomplissement d'un rêve. Maintenant, la première chose que tu dois faire lorsque tu veux vivre une autre vie, un autre avenir, tu dois changer de rêve. Tu dois rêver maintenant plus grand, plus grand. Si tu avais le rêve de gagner 3 000 euros le mois, tu augmentes ton rêve, tu dis « je vais gagner, par exemple, les 30 000 euros le mois ». Ça, c'est très important. Évidemment, il y a tout un cours que vous devez faire pour comprendre le principe du rêve, pour comprendre comment fixer un objectif financier bien déterminé. Et il ne suffit pas seulement de fixer cet objectif, comment travailler pour que votre nouvel objectif puisse effacer l'ancien objectif ou votre nouveau rêve puisse effacer l'ancien rêve et occuper votre subconscient. N'oubliez pas que le rêve de la pauvreté, c'est un rêve qui a été inculqué en vous depuis l'enfance. Et ça occupe totalement votre subconscient. Aujourd'hui, vous pouvez vous battre. Si vous n'effacez pas ce rêve et ne vous remplacez pas le rêve de la richesse, vous êtes condamné donc à l'échec. Et la deuxième chose ici, vous devez maintenant vous aligner par rapport à votre rêve de devenir riche. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a en vous, d'un côté, les désirs de devenir riche qui vous tirent vers le haut, et il y a la programmation de la pauvreté qui vous tire vers le bas, et vous restez en tension parce qu'évidemment, vous n'allez ni au sommet, ni en bas. Alors, ça vous tire, c'est pour ça que vous êtes constamment frustré, constamment déçu. Ici, le travail qu'on fait, c'est de vous aligner pour détruire les forces qui vous tirent vers le bas, qui malheureusement ont été programmées depuis l'enfance, et vous êtes maintenant aligné vers votre nouvel objectif. Bon, ma personne, dans son livre qui s'intitule « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ? » Ricardo Cagnama donne les trois raisons pour lesquelles beaucoup de pauvres ne deviendront jamais riches. Alors, la première raison pour laquelle beaucoup de pauvres ne deviendront jamais riches, c'est la suivante. Beaucoup de pauvres n'ont jamais souhaité devenir riche, pour une raison ou pour une autre. Pour mon cas, par exemple, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai grandi dans un environnement où on m'expliquait que les riches, c'étaient des sorciers, les riches, c'étaient des mauvaises personnes, les riches tuaient les gens pour pouvoir gagner de l'argent. Du coup, au bout d'un moment, on a commencé à développer une certaine aversion à l'endroit de la richesse. Je pense même qu'en Afrique, cette aversion à l'argent est très répandue, notamment avec des films qui ont tendance à mettre en avant l'obscurantisme comme étant l'origine de la richesse de beaucoup de personnes. Je me rappelle d'ailleurs d'un film qu'on a regardé. Le film, c'était Alamoigna Saba. En fait, l'intrigue de ce film était le suivant. On avait des jeunes qui souhaitaient devenir millionnaires et pour ça, ils allaient voir une maman, ils tétaient son son et en échange, ils avaient beaucoup d'argent. Ça leur donnait un pouvoir et aussi, ils devaient vendre leur âme au diable ainsi que l'âme des membres de leur famille pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà dans l'environnement dans lequel beaucoup d'entre nous grandissent à tel point qu'on commence à voir juste le négatif qu'il y a derrière l'argent. Et quand on additionne à cela, les langages qu'on rencontre dans la Bible tels que « Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient », qu'est-ce qu'on comprend ? C'est « Heureux les pauvres ». Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de gens qui se complaisent dans la pauvreté. Ma personne, si tu souhaites sortir de ce mindset-là qui pousse à penser qu'on ne peut pas devenir riche de manière honnête, eh bien ma personne, je te conseille vivement ce livre parce qu'il va te permettre de comprendre que oui, c'est possible de devenir riche sans pour autant être méchant à partir du moment où on utilise sa richesse pour faire le bien. Je te laisse mon numéro si jamais tu souhaites te le procurer et on verra ensemble comment faire pour te permettre d'entrer en contact avec ce livre. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de pauvres demeurons pauvres toute la vie, c'est qu'ils veulent devenir riches, mais ils ne savent pas comment faire pour devenir riches. Il y a d'ailleurs une phrase biblique qui dit « Mon peuple souffre par manque de connaissances de ma personne ». Je l'ai déjà dit mille et une fois et je vais encore le répéter dans cette vidéo, ma personne. Si tu souhaites devenir riche, éduque-toi financièrement, ma personne. C'est la base de tout. C'est d'ailleurs pour ça que Napoléon, il a intitulé son livre « Réfléchissez et devenir riche ». Dans « Réfléchissez », il y a une notion d'intelligence financière parce que dis-toi que ma personne, ce que tu as dans tes poches est intimement lié à ce que tu sais en ce qui concerne l'argent parce que si tu en savais plus de l'argent, tu en gagnerais beaucoup plus aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il parle de business. Si tu connaissais le business qui te permet de gagner beaucoup d'argent, je te serais lancé là-dedans, dans ma personne. Éduque-toi financièrement. Et d'ailleurs, un livre que je te conseille, livre de Ricardo Kanyama, la chèvre de ma mère qui est juste énorme en termes d'intelligence financière. Et la troisième raison pour laquelle beaucoup ne deviendront jamais riches, c'est parce qu'il y en a qui veulent devenir riches. Ils savent plus ou moins ce qu'il faut faire pour devenir riches, mais ils n'ont pas encore fait ce qu'il faut pour devenir riches. Dans ma personne, si tu sais déjà ce qu'il faut, passe à l'action. Parce que le plus beau des discours ne sert à rien si jamais tu ne passes pas à l'action. Alors aujourd'hui en Afrique, nous avons un problème de pauvreté. Pourquoi ça ne marche pas ? Ça ne marche pas parce que toutes les politiques africaines de la formation de la jeunesse partent d'une thèse économique qui dit que le développement de l'éducation entraîne automatiquement le développement économique. Cela avait été prouvé dans l'histoire des États-Unis, dans les histoires de l'Europe et tous les grands économistes comme les Spence ont démontré qu'il y avait une corrélation entre le développement de l'éducation et le développement économique. Mais aujourd'hui en Afrique, on se trouve devant un paradoxe. C'est quoi le paradoxe ? La même théorie qui avait permis le développement dans d'autres pays, ici, a donné un résultat inverse. Vous savez par exemple qu'en 1960, dans un pays africain qui accédait à l'indépendance, il n'y avait pas plus de 100 diplômés universitaires. Il n'y avait pas plus de 100. Vous pouvez vérifier dans la majorité des pays. Pourtant, les niveaux économiques que certains pays avaient en ces années-là, vers les années 60, étaient nettement plus élevés que les niveaux actuels, plus de 60 ans après. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des millions de personnes formées à l'école, au lieu que cela entraîne sa corrélation qui est le développement économique de notre pays, nous assistons à un résultat inverse. Nous assistons à un recul. Alors la question qu'on doit se poser et que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi cette théorie a marché ailleurs, aux États-Unis, en Allemagne, en Asie, et pourquoi cette théorie n'a pas marché ici, chez nous, en Afrique. J'ai été une personne qui a été très préoccupée sur cette problématique et j'ai investi le temps pour faire des recherches, pour découvrir comment une théorie universelle peut marcher ailleurs et ne pas marcher ici. Je suis heureux d'avoir trouvé la réponse et cette réponse peut être quelque chose qui nous aidera à changer nos stratégies et nos actions pour qu'enfin nous puissions obtenir les résultats que nous cherchons qui est le développement de ce continent, le développement des Africains. Voilà. Mes recherches ont démontré qu'il y a deux phases de développement. La première phase, c'est la phase de l'acquisition de capital physique et financier. Et les Européens ont vécu cette phase depuis le Moyen-Âge jusqu'à vers le XVIIIe siècle. C'était durant cette phase que les riches se sont créés, qu'ils ont créé de banques, qu'ils ont créé des capitaux financiers. Et les développements dont on parle ici, les développements économiques qui sont en fonction du développement de l'éducation, ne peuvent être possibles que dans un contexte où il y a déjà une création de capital physique ou de capital financier. Voilà pourquoi dans le XXe siècle, parce que cette théorie est même une théorie du XXe siècle, l'Occident, qui avait déjà passé sa période de création de capitaux. Lorsqu'ils ont investi dans l'éducation, le développement de l'éducation a entraîné le développement de l'économie. Pourquoi ça ne marche pas en Afrique ? Parce que les circonstances ou les paramètres sont différents. Les Africains ont commencé par appliquer cette théorie de faire développer les pays par le développement de l'éducation en un moment où nous n'avons pas de capitaux financés propres. Le capital financé dans un pays, c'est le capital soit des individus, soit de ces institutions, soit de l'État. Et parce que les Africains n'ont pas de capitaux, ils sont donc obligés aujourd'hui, ou ils se retrouvent aujourd'hui avec une population de millions de personnes qui ont été formées à l'école, qui ont des compétences, qui ont un savoir et un savoir-faire, mais qui ne trouvent pas de marché d'emploi. Pourquoi ? Parce que personne n'a du capitaux pour investir. Donc, si nous continuons à appliquer les connaissances économiques comme cela s'applique jusqu'à aujourd'hui, on peut répéter cette manière de faire jusqu'à l'infini. L'Afrique ne sortira jamais de la pauvreté. Nous irons de mal en pire. Il y aura de plus en plus de gens qui ont étudié et qui ne trouveront pas d'emploi ou qui n'auront pas de salaire décent à cause de la pauvreté, à cause de l'offre qui dépassait la demande. Pour ma personne, Einstein avait pour habitude de dire la chose suivante. La folie, c'est de faire la même chose et de se tendre à des résultats différents. Pourquoi est-ce que je te dis ça à ma personne ? Je te dis ça parce que pour beaucoup d'entre nous, on a tous constaté que l'État a échoué dans sa mission de trouver un boulot à toute personne ayant une formation académique. Bizarrement, beaucoup d'entre nous continuent de saturer leur cerveau de diplôme à l'homme même qui savent que ce n'est pas une garantie pour pouvoir décrocher un job au XXIe siècle. Et c'est là encore plus vrai chez nous en Afrique parce que tu es sans ignorer que le système éducatif en Afrique francophone au XXIe siècle est encore calqué sur le système éducatif français bilan des courses très souvent les compétences ou les connaissances qu'on accumule à l'école sont complètement déconnectées du milieu de l'emploi. C'est d'ailleurs ce qui explique une étude de statistique qui a été menant en Côte d'Ivoire il y a peu et cette étude de statistique révèle que plus de 80% des personnes ayant eu une formation académique ne trouvent pas d'emploi dans le secteur formel. Bilan des courses ils sont obligés de se rabattre dans le secteur informel. C'est par exemple la raison pour laquelle on a des gens qui ont un master en histoire géo un master en économie qui se retrouvent en train de vendre des habits à la sauver avec ma personne. Oui ma personne c'est de ça qu'il s'agit parce que ce que tu ne sais peut-être pas c'est que quand tu vas à l'école ce sont les investisseurs les entrepreneurs qui doivent décider de ce qu'il y a dans ton manuel scolaire parce qu'une fois que tu as ton diplôme c'est pour ces entrepreneurs que tu dois aller travailler donc si la formation que tu reçois est déconnectée du monde de l'emploi et bien le résultat c'est qu'après ton diplôme ton diplôme ne sert simplement à rien et c'est ce qui se passe chez nous en Afrique donc il faut faire vraiment que tu sois au fait par rapport à cela c'est pour ça c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours en parallèle de ses études penser au business est-ce que les études que je fais vont me permettre de gagner de l'argent plus tard parce que si tu as conscience de ça tu ne vas plus faire les études de la même manière oui ma personne c'est de ça qu'il s'agit donc un pied à l'école un pied en business ma personne alors pour cela vous devez savoir donc qu'il y a trois catégories des gens trois catégories des gens par rapport au succès alors la première catégorie c'est ce que j'appelle les bateaux épaves les bateaux épaves ou les navires épaves imaginez que vous étiez un bateau vous savez que le bateau est fait pour voyager à travers la mer pour naviguer explorer le monde mais ce parcours a des risques il y a des risques vous savez que il y a des tempêtes des mauvais temps et toutes sortes de difficultés que le bateau doit affronter en faisant son voyage alors si vous êtes un bateau qui réfléchit et se dit après avoir considéré tous ces dangers vous vous dites je suis en sécurité quand je reste accroché ici au port voilà et vous refusez donc de faire votre parcours le bateau restera là pendant 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans il va vieillir là c'est un bateau qui va se rouiller qui deviendra je crois qu'il y a un objet qui de temps en temps les enfants viendront jouer là-dedans mais rappelez-vous rappelez-vous que malgré les risques que cela comporte pour un bateau de naviguer un bateau est fait pour naviguer et un bateau a de la valeur quand il navigue alors cette citation est venue pour ces gens là qui sont devenus des bateaux épaules ces gens qui ont eu tellement peur tellement peur d'entreprendre quoi que ce soit pour quelque raison et qui ont choisi comme vie de se réfugier dans les camps forts dans la sécurité illusoire d'un emploi ou d'une situation établie parce qu'ils ont peur de prendre les risques parce qu'ils savent qu'il y aura pété des mauvais temps alors cette citation est venue pour vous réveiller saisissez cette opportunité pour dire que je ne suis pas un bateau qui doit rester accroché toute la vie au bord je suis fait pour naviguer et je vais naviguer alors quand vous décidez de naviguer vous ne pouvez que devenir self-made man ça veut dire un bateau qui fait le voyage qui affronte mauvais et bon temps pourvu qu'il accomplisse sa mission ça c'est la première catégorie des gens les bateaux épaules et ce monde est plein de bateaux épaules surtout en Afrique tout le monde veut s'accrocher à un emploi même sans l'an demain pourquoi ? parce qu'ils ont peur ils ont oublié leur mission ils rénoncent à toute possibilité d'aller le plus loin possible parce qu'ils n'ont pas le courage de sortir de leur zone de confort voici l'univers lui-même s'est mobilisé pour te réveiller de ton sommeil dogmatique et illusoire et c'est maintenant que vous devez savoir que vous avez une mission je vous lance l'invitation pour devenir self-made man vous allez rencontrer des difficultés oui moi Ricardo j'en ai rencontré de toutes sortes ces difficultés ne te tueront jamais ces difficultés vont te rendre fort ces difficultés c'est comme un championnat ça vous permettra d'avoir votre trophée et de devenir une personne différente ça c'était la première catégorie donc du genre des gens qui dorment le bateau épave accroché au port deuxième catégorie ce sont des éléphants enchaînés de cirque est-ce que vous avez vous connaissez l'histoire des éléphants enchaînés de cirque c'est aussi une catégorie des gens qui peuplent notre continent et notre monde et c'est pour cela ils sont pauvres je vais vous raconter l'histoire de l'éléphant enchaîné de cirque vous savez un éléphant c'est un animal très gros qui a beaucoup de force que vous ne pouvez pas retenir même si vous avez 200 kilos vous avez la force comme Mike Tyson vous n'avez pas la force de retenir un éléphant pourtant si vous observez bien vous verrez que dans les cirques tous les autres fauves comme les lions sont enfermés dans des cages mais l'éléphant est enchaîné dans une grosse chaîne tout simplement accroché à un piqué sur par terre un petit piqué qu'un enfant peut renverser à un coude et à un revers de bois pourtant l'éléphant malgré cela ne va jamais 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 je vous dis au grand jamais prendre le risque de secouer les pieds pour renverser ses piquets alors un enfant était parti dans le cirque il a vu il a vu cette situation il a posé la question à ses parents il a dit mais papa pourquoi les autres animaux sont enfermés dans des cages alors leurs parents ont répondu mais oui sinon ils vont s'enfouir il dit mais pourquoi l'éléphant n'est pas enfermé pourquoi l'éléphant n'est pas enfermé alors les parents disent oui mais l'éléphant bon il est enchaîné il dit mais j'ai vu que l'éléphant est enchaîné mais la chaîne est tout simplement attachée à accrocher à impliquer à terre pourquoi il ne s'enfouit pas pourquoi il ne s'enfouit pas les parents ne lui ont pas donné des réponses et il a continué ce chemin il a demandé un jour à un homme intelligent comme moi et il lui a donné la réponse et voici la réponse l'éléphant ne peut pas s'enfouir parce que quand il était petit il a été dressé comment on dresse l'éléphant de cirque on va l'attacher à une chaîne plus solide accrochée à un support solidement attaché et l'éléphant va se battre et le petit éléphant va se battre va se battre va se battre mais comme il est petit et qu'il n'a pas encore la force pour pouvoir se détacher de ses grands supports jusqu'au jour où il va se fatiguer il va se crouler et il va prendre la décision malheureuse de se dire je ne suis pas assez fort pour me libérer et à partir de ce jour-là l'éléphant décide de ne plus tenter quoi que ce soit pour se libérer voilà pourquoi même si cet éléphant a grandi et maintenant puissant grand et costaud avec toute la force pour se libérer et avancer l'éléphant restera enchaîné et restera immobile chaque fois qu'il verra qu'il est enchaîné avec un piqué alors que ce piqué est légèrement piqué par un piqué dans le sol c'est la situation de tous ces gens qui ont essayé de faire quelque chose s'il vous plaît ils ont essayé une affaire ils ont essayé une initiative ça n'a pas marché ils ont été scroqués par leur préparation ou par les erreurs du débutant ils ont perdu ils ont échoué et qui sont arrivés à la même conclusion que l'éléphant qu'ils ne sont pas capables ça ne sert à rien de prendre les risques et ils ne peuvent plus rien apprendre ni essayer les éléphants alors cette situation est venue pour vous faire sortir de la situation d'éléphant enchaîné de cirque pour secouer les chaînes afin que vous puissiez vous rendre compte que non vous avez tout en vous vous avez le pouvoir pour avancer et vous ne devriez pas vous comporter encore comme cet éléphant qui ne pense plus rien n'essayer parce qu'il a mis dans la tête que c'est impossible ça ne marchera pas je n'ai pas assez alors la troisième catégorie c'est cette catégorie que je vous invite oh mobilisez-vous de partout vous êtes notre monde a besoin des self-made men des gens qui font la différence et qui vont rebondir vous savez l'Afrique ne peut pas devenir riche s'il n'y a pas d'Africains qui deviennent riches la richesse d'un continent c'est la somme des richesses de sa population et si nous avons une population qui se comporte comme le bateau épave qui se comporte comme les éléphants enchaînés des cercles qui ont peur de prendre des initiatives ou qui ont conclu que ce n'est pas possible nous ne pouvons pas sortir de la situation actuelle alors cette opportunité vient pour nous rappeler que nous devons prendre des risques calculés nous devons devenir des self-made men ça veut dire des gens décidés à accomplir quelque chose et qui se battent malgré les échecs temporaires qui avancent pour obtenir la victoire pour faire la différence l'un d'eux celui que j'avais découvert et dont j'avais suivi le modèle et qui m'a beaucoup aidé c'est Henry Ford je veux vous parler d'Henry Ford si vous ne le connaissez pas vous savez Henry Ford c'est vraiment le genre de self-made men parce qu'Henry Ford il est né pauvre il est né pauvre et l'histoire nous dit que jusqu'à ses 40 ans il travaillait dans un garage avec son ami et d'après l'évaluation de professionnel on estimait que son ami était plus apte et intelligent que lui cependant suivez-moi bien son ami a continué sa vie tristement dans ce confort de cet emploi où on se plaint tous les jours mais on continue à le faire tout de même peut-être il y a eu toutes sortes d'événements pour le bousculer mais il ne s'est pas réveillé parce qu'il dormait profondément et Henry Ford a pris les risques il est devenu self-made man 30 ans après 30 ans après alors qu'Henry Ford était devenu parmi les hommes les plus puissants et les plus riches de notre temps son ami travaillait encore dans le même garage vous voulez vraiment être celui-là qui 30 ans après sera encore au même niveau par peur parce que vous avez peur de prendre le risque parce que vous avez peur de devenir un self-made man parce que vous avez peur de vous libérer de l'idée de l'éléphant enchaîné de cirque je pense que c'est le choc que vit le monde actuellement et assez fort pour vous réveiller pour vous dire que vous devez choisir le modèle le modèle d'Henry Ford dans ma personne j'aimerais attirer ton attention sur deux choses premièrement ma personne c'est que la richesse d'un peuple c'est la somme des richesses individuelles des membres qui constituent ce peuple en d'autres termes si on veut que l'Afrique devienne riche il faut que chaque Africain individuellement devienne riche donc si toi tu veux que l'Afrique devienne riche il faut déjà que toi tu cherches à devenir riche et regarde ce qui va se passer quand tu vas devenir riche si tu deviens riche aujourd'hui les hommes évoluent par identification donc si un Africain voit un autre Africain qui est devenu riche en partant de rien du tout et bien il va se dire tiens si lui Africain a pu partir de rien et devenir riche ça veut dire que moi aussi je peux devenir riche c'est donc pour ça qu'on dit que la réussite inspire ma personne donc deviens riche et tu vas inspirer les autres autour de toi à devenir riche deviens riche tu vas influencer les autres autour de toi à devenir riche et Dieu seul sait à quel point on a besoin de plus en plus de personnes influentes en Afrique ma personne parce que nous vivons dans un monde où soit tu es dominé soit tu es le dominant donc autant être le dominant et qui c'est que celui qui domine celui qui domine c'est celui qui a le pouvoir financier parce que je l'ai déjà dit par le passé mais je vais encore le répéter parce que la répétition reste et demeure la mère tes enseignements celui qui a l'argent a le pouvoir le pouvoir apporte l'influence et l'influence apporte le contrôle ma personne donc il faut chercher l'argent ma personne c'est vital la deuxième chose sur laquelle je voulais attirer ton attention c'est sûr la peur parce que très souvent lorsqu'on veut se lancer un business le premier frein qu'on rencontre c'est la peur la peur de l'échec la peur de se tromper la peur de ne pas y arriver ma personne c'est normal c'est normal mais dis-toi que ma personne tu ne seras jamais riche si tu n'es pas prêt à prendre des risques tu ne seras jamais riche tant que ta peur d'échouer sera supérieure à ton envie de gagner donc ose prendre des risques ma personne c'est la base et dis-toi que que tu le veux ou pas tu vas échouer mais ça fait partie du processus ça fait partie du processus et si tu as trop peur d'échouer et bien dis-toi qu'à côté il y aura quelqu'un qui n'est pas plus intelligent que toi à qui l'échec ne fait pas peur et bien il va se lancer et il va échouer il va avancer toi qui a eu peur d'échouer qui n'a pas osé certes tu ne vas jamais échouer tu vas être là tu ne vas pas avancer 5 ans tu restes sur place alors que lui à côté qui lui n'a pas peur d'échouer pendant 5 ans il va échouer 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 ceci de succès il faut se confronter sans cesse à l'échec mais le business a ceci de magique c'est que tu peux échouer 99 fois mais il suffit que tu réussisses une seule fois pour que ça suffit pour combler tous les échecs que tu as rencontrés et puis moi je n'aime même pas parler d'échec moi j'aime parler d'expérience parce que comme le dit d'Inchor Mandela soit tu gagnes soit tu apprends ma personne il faut voir l'échec pour ce que l'échec est vraiment l'homme peut changer sa vie en changeant sa manière de penser et les études par les spécialistes ou les philosophes des succès financiers ont tout simplement démontré que la différence entre un riche et un pauvre se trouve dans sa manière de penser donc ce n'est pas d'abord à voir avec des possessions matérielles ou financières mais ça à voir avec la manière de penser basiquement le riche pense par de l'idée qu'il a il est il a il possède et à l'abondance le pauvre part de l'idée qu'il n'a pas il n'est rien il n'a rien voilà il n'y a pas suffisamment de richesse pour lui et c'est ces deux types des manières de penser on mena des conséquences sur notre manière de percevoir le monde notre manière de s'orienter notre manière de travailler et nous obtiendrons aussi en fonction de cette manière de penser parce qu'il y a la loi de la correspondance et malheureusement pour une personne née d'une famille pauvre grandi dans un milieu pauvre il va adopter par défaut la manière de penser des pauvres donc la pensée de manque la pensée de ne pas avoir la pensée de ne pas être capable d'accord donc les raisonnements de personnes sont fondés sur le fait que voilà je n'ai pas d'argent donc je suis pauvre donc je suis pauvre et ils partent de ce point de vue or il faut comprendre qu'il existe une relation entre l'énergie financière j'appelle ça l'énergie financière et les autres formes d'énergie que nous possédons tes idées en soi peuvent être une richesse tes pensées peuvent être une richesse tes talents peuvent être une richesse ton temps peut être une richesse si vous pensez de cette manière et que vous pouvez utiliser constructivement votre temps que vous pouvez développer certains talents que vous avez que vous pouvez avoir de grandes idées en fait dont vous êtes riche vous êtes riche à l'intérieur et par la loi de la convertibilité vous chercherez comment travailler pour obtenir son équivalent matériel je ne sais pas si vous comprenez donc Dieu nous a donné cette possibilité là de penser nous pouvons adopter la manière de penser d'un riche si tu penses comme un riche tu finiras par croire comme un riche tu finiras par travailler comme un riche et tu pourras aussi obtenir comme un riche dans beaucoup de formations j'ai dit voilà la logique c'est que voilà la logique de la pauvreté on dit voilà je vais travailler dur je vais obtenir de l'argent et je vais devenir riche cette logique est contraire à la logique de devenir riche la logique de devenir riche dit je dois devenir riche puis travailler comme un riche et enfin obtenir la richesse pour devenir riche il faut d'abord penser comme un riche pour ainsi dire les riches ont une façon de penser qui est différente de la façon de penser des pauvres maintenant une question se pose comment pensent les riches et comment pensent les pauvres les riches pensent que pour dépenser il faut d'abord produire alors qu'à l'inverse les pauvres tout ce qui les intéresse c'est consommer et on le voit encore plus chez nous en Afrique parce que nous sommes de super consommateurs et on ne produit pas grand chose ma personne même le cul d'un on importe et après on va dire oui on appauvrait l'Afrique oui c'est nous les Africains qui produisons du pétrole non ma personne on ne produit pas de pétrole on est venu trouver la matière première sur place on n'a fait aucun effort pour avoir le pétrole sous nos terres non on n'a fait aucun effort bon maintenant pour devenir des producteurs de richesse il faut réussir à transformer ce pétrole à l'état brut en pétrole qu'on peut utiliser dans les foyers à ma personne parce que ce qu'il faut savoir c'est que comme je disais tantôt c'est par l'entrepreneuriat qu'on développe un pays et dans l'entrepreneuriat il y a aussi le secteur industriel et dans l'industrie il y a trois secteurs le secteur primaire qui quand on produit de la matière première le secteur secondaire dans l'industrialisation la transformation de la matière première et le secteur tertiaire qui est la distribution et dans ces trois secteurs il y a un secteur dans lequel on produit la richesse c'est dans le secteur industriel dans le secteur secondaire donc si on veut devenir riche il faut qu'on investisse dans la transformation de la matière première en produits manufacturés parce que c'est là qu'on produit de la richesse c'est là qu'on donne de la valeur aux produits donc si on veut devenir riche commençons par penser comme les riches et comment penser les riches ils pensent à produire d'abord avant de consommer ils dépensent moins que ce qu'ils gagnent et ma personne qu'est-ce qu'on est toujours dans la pensée Robert Kiyosaki dit dans son livre qui s'intitule Père riche, père pauvre que il faut faire très attention aux pensées qu'on décide de choisir comme étant les nôtres parce que ce sont nos pensées qui dirigent nos actions et ce sont nos actions qui déterminent notre vie future ma personne un riche quand il voit une montre par exemple celle-ci il se pose la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour acquérir cette montre alors quelqu'un qui pense comme un pauvre se dit je ne peux pas me permettre d'acquérir cette montre Père riche il dit à son fils va à l'école obtient des bonnes notes pour pouvoir créer de l'emploi pour les autres Père pauvre à l'inverse disait à son fils va à l'école obtient des bonnes notes pour savoir rédiger un bon CV pour devenir l'employé de quelqu'un d'autre tu vois que celui qui pense à créer de l'emploi il ne peut pas être dans le même état d'esprit que celui qui pense à devenir employé et on sait tous que les employeurs gagnent toujours plus d'argent que les employés parce qu'un employeur n'a jamais eu pour but de rendre son employé riche non non à ma personne je vais encore te redonner la même statistique dont il y a parlé par le passé c'est que dans le chiffre d'affaires d'une entreprise il y a moins de 15% qui a affecté à la masse salariale en gros si ton boss te paye 100 000 ça veut dire que tu lui fais gagner au moins 600 000 dans ma personne pense comme un riche pense comme un producteur pense comme un entrepreneur toujours au jeune j'ai dit au jeune malheureusement c'est pas n'importe qui que vous rencontrez aujourd'hui parce qu'il y a quelques attirances que vous devez forcément vous marier donc lorsque vous voulez vous marier vous devez d'abord vous poser la question quelle est la vision chacun doit donner sa vision imagine que ta femme sa vision c'est celle-ci et toi ta vision c'est celle-là ou l'inverse donc vous ne pouvez pas c'est une incompatibilité où il faut qu'une des personnes renonce à la petite vision pour entrer dans la grande vision et ça ça se fait dans les dialogues ça se fait par les échanges de ce que vous découvrez d'ailleurs quand vous découvrez la logique de création de richesse c'est tellement implacable que vous ne finissez par l'adopter les restes qui sont de sortir de la culture qui prend un peu de temps on ne se met pas avec quelqu'un juste par rapport à son physique mais on se met avec quelqu'un par rapport à sa vision devant de choisir ton copain ou ta copine il faut d'abord t'assurer que vous partagez la même vision de la vie parce que dis-toi qu'à un moment donné c'est vrai qu'au début c'est tout est en rose tout est bien tout est parfait mais à un moment donné ça va devenir très difficile il y aura des périodes de turbulence mais c'est la vision que vous avez de la vie qui va vous permettre de rester soudé de continuer d'avancer et quand je parle de vision ce qu'il faut savoir c'est que l'argent c'est quelque chose qui structure les couples il faudrait que vous ayez la même vision par rapport à l'argent sinon votre couple ne mettra pas long feu c'est capital ma personne parce que la majorité des couples se séparent pour des problèmes d'argent parce que l'argent c'est quelque chose qui est présent dans tous nos aspects de la vie et c'est quelque chose qui structure les couples comme tu n'as pas idée voilà pourquoi il est important que vous ayez la même vision de la vie en ce qui concerne l'argent maintenant on va partir dans le cas de figure où j'ai suivi vos conseils j'ai suivi le conseil des anciens et leur sagesse qui disait et comme vous le dites très bien comme vous nous le transmettez qui est que quand on travaille qu'il faut mettre un sac de maïs de côté sur les 10 j'ai fait ce travail là j'ai retenu une partie de mon argent et en même temps j'ai fait ça sur le long terme donc j'ai réussi à accumuler un certain capital de départ ma question maintenant c'est dans quoi est-ce que j'investis dans l'immobilier dans le foncier dans les produits financiers dans quoi est-ce que j'investis monsieur Kanyama voilà les ancêtres ne faisaient pas qu'ils mettent un sac de maïs de côté ils faisaient aussi le travail de savoir d'apprendre en même temps quand est-ce qu'on cultive de quelle manière on les fait quels sont les principes et les saisons ce qui fait qu'au village j'avais une initiation systématique les enfants à partir de 6 ans accompagnaient déjà les parents au champ donc quand ils y allaient même s'ils ne faisaient rien mais c'était pour voir que les adultes travaillent et que je dois travailler un jour et quand ils vont grandir on va commencer à leur donner des morceaux de bois ou des bouteilles d'eau pour transporter et quand ils grandissent il saura déjà automatiquement quand ils ont 14 ans que bon voilà c'est le moment des champs il faut faire ça 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 parce que les gens tu ne peux pas que retenir l'argent et ne pas investir le temps à développer ton intelligence des affaires l'intelligence des affaires justement c'est comme l'intelligence d'un médecin un médecin a développé son intelligence pour être capable de diagnostiquer la maladie et de prendre une attitude n'est-ce pas vous aussi comme quelqu'un qui veut devenir riche vous devez développer votre intelligence d'affaires pour être à mesure d'analyser j'ai dit bien d'analyser par rapport aux moyens disponibles par rapport aux besoins du marché par rapport à la conjoncture dans quoi et selon quel plan ça ça peut pas être moi qui l'ai dit moi je dois vous aider à développer les capacités qui vous aident à vous de vous identifier parce que tous les domaines ça dépend des études marketing si je dis par exemple qu'il faut investir dans l'immobilier mais faut-il qu'il soit là où il y a un besoin en immobilier vous savez qu'aujourd'hui il existe des villes fantômes où il y a des milliers de meubles construits il n'y a pas de clients ce sont des catastrophes donc ça veut dire il faut une formation qui te permet de vous débrouiller seul on vous forme à analyser certains paramètres qui vous permettent de prendre des bonnes décisions ou avec votre argent de payer les services des experts qui pourront vous prédire les tendances du marché le pouvoir d'achat de la clientèle les stratégies pour y arriver donc l'argent joue un peu le rôle dans tout cela donc tout c'est pas forcément que vous prenez des décisions sur votre intelligence mais parce que vous avez l'argent vous serez à mesure de payer donc l'expertise d'autres personnes la notion du besoin est capitale lorsqu'on veut lancer un business malheureusement encore pour beaucoup d'entre nous lorsqu'on veut lancer une affaire on se pose la question de savoir qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce qui me passionne c'est bien de monter un business dans un domaine qui te passionne mais pose-toi toujours la question de savoir est-ce que ce qui me passionne répond à un besoin que les gens ont parce que les gens s'en foutent de ta passion ils s'en foutent de ce que tu aimes ils n'en ont rien à cirer les gens vont te payer parce que la solution que tu leur proposes répond à un besoin qu'ils ont et non parce que tu aimes ça non ma personne donc en voulant te lancer dans un secteur aussi il faut toujours que je te pose l'action savoir ok ça ça me passionne il y a un besoin est-ce que je suis prêt à poser les actes qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent me payer pour faire ce que j'aime faire ça c'est une question à se poser comme je l'ai dit souvent moi j'aime bien danser mais est-ce que je suis prêt à fournir tous les efforts qu'il faut en termes de danse pour qu'on puisse me payer en tant que danseur est-ce que je suis prêt à fournir les efforts qu'il faut pour devenir l'un des meilleurs danseurs au monde pour qu'on puisse me payer des millions pour me voir danser de ma personne être passionné aimer quelque chose ne suffit pas lorsqu'on veut faire de l'argent il faut que le service ou le produit que tu proposes réponde à un besoin que les gens ont bon maintenant quand il s'agit de besoin quelque chose qui peut t'aider c'est de te lancer dans un secteur où il y a beaucoup de gens qui sont déjà lancés dans ce secteur parce que s'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans un secteur ça veut dire qu'il y a un marché donc moi tu as déjà la garantie qu'en te lançant là-dedans tu es sûr que tu vas avoir un marché mais maintenant il va falloir que tu saches bien te positionner pour attirer plus de personnes en toi-même mais rien rien ne s'est fait en dehors du temps chaque chose il y a la loi de l'incubation qui dit chaque chose a besoin de X temps avant de se réaliser un enfant prendra toujours 9 mois de la conception à la naissance voilà quand tu te formes comme professionnel l'écursus aura toujours beaucoup de temps on te dira qu'il faut 5 ans avant de finir le master n'est-ce pas mais si les gens prennent 5 ans pour finir le master pourquoi ne pas prendre 5 ans pour devenir millionnaire pourquoi quand il s'agit de la richesse quelqu'un qui est resté 20 ans dans la pauvreté il était patient mais quand il veut devenir riche il veut le devenir par coup de baguette magique aujourd'hui mais ce n'est pas possible parce que c'est un processus dans le processus il y a le temps où vous allez apprendre j'appelle le temps de l'apprentissage mais il y a le temps de la digestion où vous allez digérer parce que sans digestion vous ne serez pas en mesure de mieux comprendre et d'appliquer et il y a le temps où vous allez appliquer et il faudra du temps pour avoir les résultats le facteur temps ma personne Aliko Dangote a pour habitude de dire que pour devenir riche il lui a fallu du temps pourquoi est-ce qu'il faut du temps ? parce que dis-toi que ma personne pour devenir riche il faut déjà développer une certaine intelligence financière nous sommes tous d'accord sur le fait que l'intelligence ne se donne pas en un jour je peux te donner ce livre en un jour mais pour que tu comprennes les principes qui sont édités dans ce livre et pour que quand tu vas les appliquer que ça produise les résultats que tu attends il va falloir du temps mais il va de soi que si tu travailles avec acharnement plus tu travailles plus tu mets en application ces principes le temps pour atteindre ton objectif sera beaucoup plus court dans ma personne mets-toi à l'oeuvre et laisse le ciel faire son travail vous voulez combattre la pauvreté vous devez d'abord combattre la pauvreté mentale la pauvreté mentale regardez la pauvreté matérielle c'est la conséquence de la pauvreté mentale si mentalement vous êtes pauvre vous ne pouvez que vivre comme pauvre financièrement et matériellement donc je vais commencer par apprendre par cultiver mon intelligence par changer ma manière de penser n'oubliez pas que la plus grande découverte de notre temps a été faite par William James qui a dit l'homme peut changer sa vie en changer sa manière de penser et de là est née la théorie universelle que tout le monde connait que si tu veux devenir riche il faut penser comme les riches n'est-ce pas parce que la différence entre les riches et les pauvres c'est tout dans la manière de penser donc j'avais investi assez de temps pour changer d'abord ma propre manière de penser d'ailleurs n'oubliez pas que le combat que je fais aujourd'hui c'est juste d'abord pour changer la manière de penser des pauvres parce que rien ne bloque autant la vie d'un pauvre que sa programmation et la programmation ne vient que de sa perception et sa manière de penser tout ce que j'enseigne ce sont des principes bibliques les principes bibliques parce que la Bible parle de la richesse en termes de prospérité n'est-ce pas et la Bible parle justement de la prospérité intérieure et de la prospérité extérieure si vous lisez dans trois genres la Bible dit je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme donc ça c'est la base de l'enseignement sur les succès si ton âme ton intérieur ne progresse pas ton extérieur ne peut pas progresser et nous voyons que dans la Bible Dieu a béni des gens la Bible dit clairement qu'il y a de la poussière Dieu retire les pauvres et des gens comme Isaac en une année il a prospéré ça veut dire que sa richesse est passée et a grandi plus de cent fois donc nous croyons que personnellement je crois que Dieu nous a créés pour prospérer nos avoirs doivent grandir comme grandit l'état de notre âme donc ce que nous enseignons c'est aussi une manière d'accomplir la parole de Dieu les peuples congolais en général vous ne devez pas savoir que nous avons été colonisés par les Belges et le Belge a fait un travail de la lavage des cerveaux terrible il a inculqué très fortement l'idée que nous devons être pauvres pour aller au ciel et c'est une croyance difficile à détruire aujourd'hui mais moi je pense que si vous regardez sur le plan logique chaque enfant désire chaque parent désire que son fils puisse réussir alors Dieu ne doit pas être un sadique qu'il voudrait que ses enfants échouent je crois fermement que Dieu n'est pas pour les chômages de la jeunesse congolaise Dieu n'est pas pour cette souffrance cette pauvreté parce que la pauvreté c'est une stagnation mais je comprends qu'il y a des gens qui ont fait une lecture une interprétation fausse de la Bible et qui croient qu'il faut vivre pauvres pour aller au ciel mais de même qu'il y a eu des changements dans notre société des gens qui n'utilisaient pas les téléphones portables aujourd'hui utilisent des téléphones portables nous devons aussi faire ces changements des paradigmes mais comprendre que la pauvreté ne vient pas de Dieu et Dieu nous a créé pour devenir riches ma personne n'est ici s'achève cette vidéo et s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes c'est la chose suivante la pauvreté est d'abord mentale avant d'être matérielle donc si tu souhaites devenir riche commence par devenir riche dans ta tête parce que pour beaucoup d'entre nous on nous a sans cesse répété tu veux devenir riche travaille dur bilan des courses on travaille dur mais on n'obtient pas toujours les résultats qu'on souhaite avoir parce qu'au fond le maçon travaille très dur le couturier travaille très dur le médecin aussi travaille très dur mais nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il ne gagne pas la même quantité d'argent et bien c'est là qui est au fait que tu es payé pour la valeur que tu apportes à la tâche que tu accomplis et non pour la dureté de la tâche que tu accomplis c'est la valeur ajoutée que tu apportes à la tâche que tu accomplis et pour apporter plus de valeur à une tâche il faut faire marcher son cerveau ma personne donc voilà ma personne j'espère que cette vidéo t'aura été utile et dans la prochaine vidéo ma personne on verra un résumé du livre et c'est dit combat et si il y a un livre que je pourrais aussi te conseiller c'est le livre de relique qui s'intitule aime l'argent et tu seras fort ce livre te prendra conscience de l'importance de l'argent dans le monde dans lequel on vit sur ce ma personne si tu veux te procurer ce livre une fois de plus je te laisse mon numéro n'hésite pas à me contacter sur whatsapp et te dis à la prochaine vidéo nagano c'est plus beau que qui 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 c'est plus beau que qui